En A, il représente un petit élastique et en B, un grand élastique. A est coché, donc il me dit que vous prenez le petit élastique, c'est-à-dire celui-ci. On va passer dans la languette. La languette qui est ici, vous pouvez prendre n'importe quoi, un trombone peut-être, pour enfiler des folles élastiques. Donc une fois qu'on a passé l'élastique dans la languette, on va faire un nœud, tout simplement. C'est ce qu'il y a de plus simple que d'avoir une petite pièce éventuellement supplémentaire. Donc je vais le prendre large pour avoir plus facile. Et ensuite, je vais remonter le nœud au maximum, là-bas au-dessus, sur l'extrémité des deux élastiques. Voilà, j'ai fait un nœud. J'ai un élastique qui est très souple, qui va me permettre finalement de pouvoir le passer facilement à travers la tête. En deuxième vue, on va passer le grand élastique dans les trous du masque. On va passer l'élastique dans le premier trou. Comme je suis sorti au-dessus, donc je vais rentrer au-dessus, pour ne pas que l'élastique soit croisé. Et ensuite, là, pareil, je vais faire un nœud. Je fais un nœud. Voilà. Je remonte le nœud le plus haut possible. Il y a beaucoup de marge sur l'élastique, donc du coup, si vous trouvez que l'élastique n'est pas assez tendu, il suffira de refaire un nœud plus loin et de couper ce qui dépasse. Il va falloir que je fasse deux plis aux extérieurs du pince-nez, à peu près comme ceci, de manière à ce que ceci se trouve dans le coin du nœud. Ensuite, quand j'ai fait ces deux formes qu'on a en vue 3, je vais faire la vue 4. Et la vue 4, donc je vais faire un arrondi assez conséquent de la taille d'un bouchon, par exemple, de bouteille de vin, comme ceci. Voilà. Une fois que mon masque est comme ceci, je vais pincer à l'endroit-là. Je vais écraser le pince-nez comme ceci, mais pas ici. Je l'écrase comme ceci. Du coup, je me trouve avec un pince-nez qui est très étroit, qui va s'ouvrir quand je vais le passer sur le nœud. On commence à enfiler le masque par le petit élastique au niveau de la languette, à travers la tête, comme ceci. Puis, la vue numéro 7 nous dit qu'on a deux possibilités. Donc, en fait, une fois qu'on a ça, on va passer le menton dans le masque. On met l'élastique au-dessus de la tête. Là. Je positionne mon masque comme ça. Comme ça. Comme ça. Je tends mon masque. Et ensuite, je vais, finalement, me positionner mon nez. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai des lunettes. Et je n'ai pas de buée dans les lunettes. Voilà. Le tour est fait. Concernant le lavage du masque, nous, on conseille de le mettre dans de l'eau frémissante dans une casserole. Dès lors que l'eau commence à frémir, vous trempez le masque complètement dans l'eau pendant une trentaine de secondes, de manière à tuer le microbe. Puis, le ressortir, le laver à l'eau tiède, sous le robinet, avec un genre savon de Marseille, pour le laver. Et pour le faire sécher, nous conseillons aussi de le laisser à plat, de manière à ce qu'il, finalement, ne soit pas frossé quand vous allez reporter le masque. Sous-titrage Société Radio-Canada